Qu'est-ce qu'un freelancer et comment le devenir ? Tu te poses aujourd'hui la question de comment faire pour devenir toi-même freelancer et proposer tes services sur internet. Avant ça, il y a plusieurs choses à savoir et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire étape par étape pour devenir un freelancer aguerri et gagner tes premiers revenus sur internet. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un freelancer. Un freelancer, c'est une personne qui a développé une expertise dans un domaine et qui, du coup, propose ses services contre une rémunération. Certaines entreprises ont des besoins et les freelancers sont là pour les combler. Donc toi, tu as envie de devenir indépendant et tu souhaites, du coup, passer cette étape à devenir freelancer. La première étape pour devenir freelancer, ça va être de te former, d'avoir un réel travail sur toi-même afin que tu puisses devenir expert dans le domaine que tu souhaites. Il y a un grand nombre de domaines pour devenir freelancer et ton but va être de te démarquer par rapport à la concurrence. Quels sont ces différents domaines ? Tu peux devenir freelancer sur la communication des réseaux sociaux en devenant community manager. Tu peux faire de la création d'applications, de la création de sites internet. Tu peux faire de la rédaction d'articles de blog, du référencement naturel, du montage vidéo, du montage photo, etc. Il y a vraiment un nombre incalculable de domaines dans lesquels tu vas pouvoir te développer. Donc ton premier but, ça va vraiment être de te former grâce à des vidéos YouTube, grâce à des formations, en parlant avec des personnes, en lisant des livres. Je ne sais pas quel domaine tu souhaites choisir, mais vraiment, il faut vraiment que tu développes une expertise dans ce domaine. Car le jour où tu vas avoir ton premier client, il ne va pas falloir le décevoir. C'est très important d'être sûr de soi, d'être sûr de ses capacités pour pouvoir accomplir n'importe quelle mission qu'on va te donner. La seconde étape va être de te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. C'est totalement gratuit et tu dois déclarer ton premier chiffre d'affaires sous les 90 premiers jours débutant ton activité. Comment faire pour se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ? C'est très facile, je te montre ça de suite. On se retrouve sur le site internet autoentrepreneur.ursav.fr et tu vas pouvoir cliquer ici sur créer mon auto-entreprise. Donc là, le site va t'expliquer que du coup, vous souhaitez développer votre activité d'auto-entrepreneur. Est-ce que vous êtes déjà immatriculé en tant que travailleur indépendant ? Donc si tu ne l'es pas, tu mets non. Et là, tu vas pouvoir tout simplement déclarer ton auto-entreprise. Mettre ton nom, ton prénom, ton numéro de sécurité sociale. Hop, tu n'as pas encore de numéro de sirète vu que tu n'es pas déclaré. Ton numéro de téléphone mobile, etc. Là, tu vas pouvoir créer ton compte et ensuite du coup, enregistrer ta première auto-entreprise. Ce qui est très important également, ça va être de faire l'ACRE. L'ACRE, c'est une petite déclaration qui va te permettre de ne payer que 3 ou 4 % d'impôts sur les sociétés. Donc du RSAF en fait, sur le chiffre d'affaires que tu as réalisé. L'ACRE va durer 3 ans et durant ces 3 premières années de ton activité, ne payer que 3 ou 4 % c'est vraiment incroyable parce que ça va te permettre d'augmenter ta trésorerie. Donc sache que c'est très important de se déclarer si tu veux être dans la légalité parce que tes premiers clients, il va falloir faire des factures et sur ces factures, il est très important d'avoir du coup, le libelé de ton entreprise, ton numéro de sirète afin de ensuite pouvoir déclarer à l'URSSAF les chiffres d'affaires que tu vas générer chaque trimestre et tu devras bien évidemment payer du coup ton impôt sur les sociétés, donc ton URSAF. Au bout de 3 ans, ton ACRE va s'arrêter et tu devras payer 24 % d'URSSAF en fait sur le chiffre d'affaires que tu as réalisé. En plus de ça, n'oublie pas que tu devras également payer les impôts en tant que français et normalement donc du coup c'est entre 0 et 24 000 euros, c'est 11 % d'impôt et au-delà 24 000, normalement tu passes à 30 %. Donc c'est fait par tranche, c'est quelque chose que dans tous les cas que tu sois salarié ou auto-entrepreneur, tu es obligé de le payer. Une fois que tu as réussi à te déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, tu vas pouvoir du coup commencer à créer ton activité. Pour cela, moi je te propose dans un premier temps de créer ton portfolio. Pour quelle raison ? Parce que quand une entreprise va souhaiter faire appel à tes services, elle va avoir besoin de voir les réalisations et les compétences que tu proposes. C'est comme toi, quand tu as envie d'acheter une voiture, tu ne vas pas l'acheter directement sur internet, tu vas forcément aller voir cette voiture pour voir si elle te plaît ou pas. Là c'est totalement pareil, donc je te conseille de créer ton premier portfolio. Pour cela, tu as ma chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs bientôt créer une vidéo comment créer un portfolio professionnel pour t'aider à réaliser cela. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas beaucoup d'argent à investir. Créer un site internet avec WordPress va te coûter moins de 10 euros. Si tu n'as aucune compétence à WordPress, ne t'inquiète pas, ma chaîne YouTube va t'aider pour cela. Une fois que tu as créé ton premier portfolio avec tes premières réalisations, donc quelles réalisations tu peux montrer si tu n'en as encore aucune faite, je te propose de montrer des réalisations exemple. Admettons que tu es créateur de sites internet, tu vas créer ton portfolio avec quelques réalisations. Donc je te conseille d'acheter 2-3 noms de domaine et de faire un site, admettons pour un restaurant, un site pour un artisan et un site pour un baby-sitter. Même si ce n'est pas réellement pour de réels clients, ça va montrer en fait les capacités et les compétences que tu as sur la réalisation de sites internet et tes potentiels clients vont voir le travail que tu peux réaliser et donc du coup vont te faire confiance. Pareil, si tu fais des montages vidéo, je te conseille de faire 2-3 montages, de le mettre sur ton portfolio. Pareil pour les montages photo, si tu es community manager et que tu as admettons déjà un compte Instagram ou un compte TikTok sur lequel tu as déjà généré un peu de contenu, tu peux toujours le mettre pour montrer les dernières publications que tu as faites, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de commentaires que tu génères, toutes les interactions sur les publications que tu peux générer. Une fois que tu as terminé ce portfolio, que tu as terminé ces réalisations, tu vas pouvoir passer du coup sur des plateformes aujourd'hui gratuites qui vont te permettre d'acquérir tes premiers clients. Il y a des plateformes très très connues comme 5euros.com, Fiverr, tu as également Malte, tu as également Codeur, Graphiste.com, tu as vraiment un nombre de plateformes gratuites et payantes pour Codeur, Graphiste, etc. qui vont te permettre en fait d'acquérir une certaine visibilité et ces sites vont proposer tes profils à certaines personnes qui ont besoin de tes services et tu vas acquérir forcément tes premiers clients. Tu peux voir ici, c'est 5euros.com, donc comment ça fonctionne ? Tu as plusieurs catégories, Design et Graphisme, Rédaction, Audiovisuel, Site et Développement. Donc si tu n'as pas vraiment d'idées sur des services proposés, tu peux aller sur ces sites internet, tu vas voir que tu as du référencement, de la programmation, des dessins, des logos. Tu peux faire vraiment énormément de services en tant que freelancer. Tu n'es pas obligé de faire que des logos, tu peux également proposer de faire des logos, des dessins, des photos, pourquoi pas même des sites internet. Tu as le droit vraiment d'être un couteau suisse. Mais ce que je te conseille personnellement, c'est de te spécialiser dans un domaine afin d'avoir une réelle expertise et de proposer vraiment des services clés en main que tes clients vont vraiment apprécier. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, admettons, il y a pas mal de personnes. Ça, tu vois, c'est 5 euros qui va mettre les services à la une. Donc, admettons, création d'effets sonores professionnels, votre site vitrine, blog et boutique clé en main. Donc, à partir de 800 euros, à partir de 30 euros, à partir de 155 euros. Voilà, création de logos sur mesure. Donc, c'est très important de mettre des petites vignettes qui vont attirer l'œil de tes clients et avec du coup, forcément, des descriptions également claires, précises et professionnelles pour que ces clients-là aient un réel envie, en fait, du coup, de passer par tes services. Donc, forcément, il y a une énorme concurrence. Mais ne t'inquiète pas, dans tous les cas, tu auras forcément des personnes qui vont s'intéresser à tes profils grâce à l'algorithme, du coup, de ces plateformes. Donc là, voilà, je suis allé sur quelqu'un au hasard. Tu vois que vraiment, il y a une réelle description de ces produits avec des offres vraiment claires, précises, etc., qui vont permettre aux clients de vraiment comprendre ce qu'il va acheter. D'ailleurs, c'est très, très long. Et voilà, avec plusieurs options. Voilà, le pack ultime, 610 euros. Donc, ce que tu peux voir, c'est que déjà, cette personne, à aujourd'hui, elle a fait un taux de commande, du coup, de 210 commandes avec, du coup, ben, voilà, ça, c'est le pack recommandé à 225 euros. Bon, il y a forcément des packs bien, bien moins chers. Je crois que le pack le moins cher, dans tous les cas, il est à 155 euros. Donc, tu peux voir que déjà, cette personne, elle a fait déjà un bon chiffre d'affaires grâce à cette plateforme. Et elle n'est pas forcément que sur 5 euros. Là, tu as également Codeur. Donc, ça va être une plateforme qui, là, par contre, est payante de 30 euros par mois. Et, voilà, là, tu as des personnes qui ont besoin de sites internet, de création de vidéos, d'applications, de plateformes, vraiment, de beaucoup de choses variées. Mais ça va être vraiment, comme le nom l'indique, vraiment dans le codage et dans le développement. Également, tu as graphiste.com. Donc, c'est également une plateforme où tu dois payer un abonnement de 30 euros par mois avec, du coup, des services et des besoins au niveau des clients qui sont plus, du coup, forcément dans le graphisme. Donc, dans la création de publications, dans la création de logos, dans la création de bannières, de CV, de portfolios, etc., etc. Donc, voilà, là, si tu es plus dans ce domaine-là, je te conseille vraiment de t'orienter sur graphiste.com. Et tu as également Malte, par contre, qui, voilà, elle est gratuite. Là, il y a de tout et n'importe quoi. Donc, ça va du commercial au développeur web, au designer de logos. Tu peux mettre la ville, etc., etc. Donc, voilà, là, je vais te proposer 4 plateformes. Il y en a forcément beaucoup plus. Il y a Freelancer.com aussi qui est très connu. Mais, voilà, à toi de voir quelle plateforme tu préfères, quel domaine également tu vas, dans lequel tu vas réaliser, créer une réelle expertise pour proposer tes services, du coup, sur la plateforme adéquate en fonction. Si tu es un designer de logos, je te conseille plus d'aller sur Malte, 5 euros et graphiste que Coder.com. Même s'il y a forcément des recherches de logos dessus, tu auras beaucoup plus de demandes sur ces plateformes-là. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux d'autres contenus sur les freelancers. Je ne t'ai pas parlé des différents avantages qu'il y a, mais forcément, avec le mode de vie d'un freelancer, tu peux travailler d'où tu veux dans le monde. Moi-même, j'ai voyagé, du coup, pendant pas mal de mois en créant des sites Internet en Amérique latine. Tu peux également, du coup, tu acquies vraiment l'indépendance financière. Tu vas créer ton propre revenu et créer ta première micro-entreprise. Donc, tu vas être, voilà, un chef d'entreprise. Au début, forcément, tu ne vas pas gagner énormément d'argent, mais au fur et à mesure du temps, tu vas acquérir de plus en plus de clients, avoir une meilleure visibilité sur ces plateformes. Et les clients avec lesquels tu as déjà travaillé et qui sont satisfaits de tes services vont forcément parler à leur entourage et tu auras d'autres clients via le bouche-à-oreille qui est vraiment, on va dire, le canal d'acquisition le plus puissant à aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, les trois quarts des sites Internet que je récupère, c'est vraiment grâce, du coup, aux bouche-à-oreilles de tous les clients que j'ai satisfaits au cours de mes dernières années. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Merci à toi et laisse un pouce bleu sous cette vidéo.